Hey ! Salut à tous et à tous, c'est Ekar et on est avec aussi le poteau Raizen aujourd'hui. Comme d'habitude sur cette série, on va essayer de dropper du coup les piques de ce donjon donc le donjon d'Abrakne. Mais avant toute chose du coup pour la dernière vidéo on avait un giveaway donc avec des kamas à vous faire gagner ainsi que les piques qui a déjà été gagnée du coup sur notre discord et elle a été gagnée par Onyx donc félicitations à lui et là Raizen du coup va suivre pour la prochaine et du coup va vous expliquer comment faire pour du coup déjà gagner le prochain truc plus qui a gagné celui d'avant voilà donc les amis sur la vidéo précédente il fallait mettre un commentaire avec le hashtag châteux dedans pour pouvoir être éligible à ce tirage au sort on va tout de suite passer au tirage au sort les amis je vous le mets à l'écran donc j'ai noté les noms de tous ceux qui avaient mis hashtag châteux au moment où on tourne donc vous êtes 7 à participer donc let's go on va voir qui c'est qui a gagné les 150 000 kamas les amis let's go attends ça marque où quelqu'un a gagné ça marque à gauche normalement ah ouais alors c'est fanierie passique qui a gagné les amis donc gg à toi tu as gagné 150 000 kamas je t'invite à me contacter soit via notre discord qui est tu as une invite dans les commentaires de la vidéo ou en jeu sur le pseudo ryzen off voilà qui est là si tu veux les photos sont écrits dans les commentaires aussi donc dans la description n'hésitez pas voilà du coup ce serveur pandora on le rappelle encore une fois voilà les amis donc gg à toi tu as gagné 150 000 kamas donc dans cette vidéo exactement comme dans l'autre vidéo des drop challenge et comme globalement dans tous les drop challenge il va y avoir un gagnant celui qui va dropper les piques et un perdant celui qui va devoir donner 150 000 kamas les amis donc pour participer pour les 150 000 kamas ça va être exactement pareil il va falloir mettre un petit hashtag dans les commentaires de la vidéo pour pouvoir participer on vous le divulguera au cours de la vidéo comme ça vous saurez ce qu'il faut mettre dans les com et pour pour les piques ça sera comme on a fait précédemment il y aura un giveaway à gagner sur notre discord et celui qui remportera le niveau et remportera les piques du donjon tout simplement donc monsieur écart est ce que déjà tu te sens chaud là en tant que vainqueur du premier drop challenge est ce que tu es chaud là est ce que tu penses que c'est toi qui va drop moi je te dis aise et en plus vraiment si on arrive à le redropper au premier donjon je pète mon crâne imagine imagine au premier donjon au premier combat donc comme d'hab les amis on se met à notre vrai level on se met en stasis 50 donc pas en moduler et le but est de tryhard le donjon donc on va le faire un nombre de fois incalculable jusqu'à qu'on obtienne cette année de satisfaction ou qu'au bout de 50 donjons on se dise bon bah frérot c'est pas possible quoi alors du coup vous avez pas répondu aussi au dernier épisode parce que je pense qu'à mon avis il n'y a pas énormément de gens qui l'ont vu mais à votre avis est ce que c'est plus rentable du coup de faire comme moi et de détruire la salle directement ou est-ce que c'est plus rentable du coup de faire les challenge et de vraiment être à fond dessus quoi voilà j'aurais pu faire le dernier challenge j'abuse un peu mais ouais bah je pense que c'est plus rentable de faire les chals pour le drop parce que vu que ça booste les trucs surtout pour les pics quoi moi je me dis les challenge un peu facile tu peux les gérer aise mais pour moi je pense la rapidité elle va elle va vraiment jouer parce que là où tu vas perdre du temps du coup à faire un challenge bah tu vas gagner du temps de l'équivalent d'une ou deux salles tu vois à la fin du dj ouais mais ouais mais vu que c'est un vu que c'est un défi sur le drop plus t'as de pourcentage de drop mieux c'est c'est pas le nombre de salles qui va compter mais c'est le surtout le taux de drop quoi et le fini par voilà non déjà là c'est bon le premier challenge il est validé ouais il ya que après les autres il faut tuer tout le monde quoi je sais là il faut là faut que tu me termine moi aussi très bizarre ça hein ah faut que tu me termine ah oui oh grosse cochonne c'est légal sans vidéo ah je sais pas mais bon bon les gens rassurez vous on fait pas des trucs bizarroïdes pour toi on l'a même pas eu dis donc allez on est reparti ouais du coup les potes en fait j'y pense comme ça mais est ce que vous pensez que ce serait agréable pour la vidéo de rajouter un petit défi genre si on arrive à le drop en moins de 10 donjons bah on a pas de malus mais par exemple si on le drop au bout de 10 donjons ou un truc comme ça on peut rajouter 10 000 kamas à la fin ou un petit buy comme ça genre ça pourrait être un petit peu intéressant ça pourrait pimenter un peu plus la vidéo et ça ça rajouterait du stress en tout cas sur le fait de l'obtention du truc ah ouais genre genre on donne 150 000 de base et chaque donjon où on le drop pas on rajoute 10 000 k ouais un truc comme ça mais vas-y ou alors bah ça dépendra des donjons tu vois mais parce que par exemple là au level bah les dj on va pas les avoir du premier coup tu vois donc ça va ça va coûter cher mais là dans un petit dj basique comme ça ça pourrait être cool ouais carrément bah dites nous dans les com les gars si ça vous tenterait un truc comme ça et pour la prochaine vidéo bah si ça vous plaît on mettra ça en place bah je stresse j'ai trop envie de savoir qui va avoir l'anneau entre nous deux moi 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 frère j'essayerais de mettre un petit compteur de qui de combien de fois qui a gagné tu vois bah moi je voulais le mettre mais à partir de la prochaine vidéo tu vois savoir s'il y a un gros écart tu vois bah ouais ouais parce que là bon ça facile quoi un zéro tout le monde sait que c'est moi le maître pour le moment allez ta soeur tiens ne pas infliger de dommages fait aux ennemis voilà nickel oh putain j'aurais kiffé drop l'anneau là pour dire tiens ferme bien taille t'es nul frère eh vas-y ce donjon là je fais tous les tchals et si je l'ai et si on a droppé l'anneau je suis une pute oh s'il te plaît drop au premier combat si je l'ai vraiment au premier combat gros je pète mon grain eh toujours pas hein eh ta théorie de voilà il bilaï on va avoir des thunes et tout attends attends ma théorie c'est pas on fait les tchals on l'a automatiquement c'est t'as plus de chance de l'obtenir ouais chaud patate hein quand même en vrai ça peut passer mec il one shot tout le monde il dit chaud patate ah c'est chaud hein c'est pas évident il reste un mob je l'ai vas-y hop là ouais toujours pas hein toujours pas par contre on droppe bien hein on droppe bien de la merde si on l'a pas sur ce digi là je rajoute 50 000 kamas de ma poche je le sens bien là ce donjon je le sens bien j'sais pas pourquoi eh mec il met un bonbon t'as vu ce tricheur oh je l'ai tellement vu oh le grillage t'as pas dit qu'on avait pas le droit la grillation t'es un tricheur toi mec il met un bonbon sur tous les persos t'es mal à la taille du rat de toute façon ça augmente le drop pour tout le monde donc toi aussi ouais 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 j'ai envie de dropper mec toujours pas d'annonce t'as mis tu tu me portes la poisse par contre j'ai le seum parce que les gens ils l'ont peut-être pas vu à cause des cuts mais j'avais dit juste avant que je devais payer 50 000 kamas si on avait pas fait le donjon et qu'on l'avait pas et bah du coup on l'a pas du coup quoi qu'il arrive il ya 50 000 kamas de plus dans la fin de cette vidéo parce que j'ai le mort pichet des merdes toi hé les gens vous voulez faire autant de dégâts que moi et bah y'a une vidéo sur ça hé ouais j'ai fait le build de mon de mon gzellor ah bah voilà bien joué toujours pas d'anneaux hein putain tu as abusé je t'ai dit qu'il était carrément plus chiant que l'anneau incenseur mais c'est surprenant hein celui-là il veut vraiment pas tomber bah celui-là c'est mais des fois pareil hein on tombait deux anneaux d'un coup bah ouais y'a des fois moi quand je le farmais justement pour dropper des anneaux et les revendre bah des fois genre je faisais deux donjons à la suite j'avais deux anneaux et après plus rien pendant une heure deux heures hum alors il va jamais tomber mais y'a toujours rien j'ai le seum hé vas-y regarde hé moi je te le dis poto je le dis à tout l'audimat ça c'est le bonbon du drop je le dis à tout l'audimat ça c'est le donjon du seum voilà toi t'as DPM va là-bas va chercher bah voilà ça loupe les tchannes ça va j'en ai loupé qu'un putain je sais pas oh par contre t'as mais gros mais ce DJ c'est le truc de mort bah quoi je sais pas si ça vaut de l'argent mais t'as chopé une peluche bébé grougal ah bah j'en ai rien t'as fout de mes j'en ai rien je m'en fous t'as un peluche de merde j'essaye de trouver un point positif au donjon vas-y hé moi je vais faire un changement regardez Tema les gars c'est comme les équipes quand il y a Benzema qui marche pas hop là tu le dégages et tu vas prendre quelqu'un d'autre là hop je prends Jean Bonneau voilà Jean Bonneau c'est mon Feka il est beau il est mignon je vais prendre moi je vais prendre Losa Moda voilà il est beau ok vas-y il est puissant il est magnifique c'est un dieu il fait 800 000 de dégâts avec un sort à 2 PA là c'est soit ton Feka soit c'est mon Feka soit c'est ton Zosa qui drop c'est mon quoi mon Zosa ? ah non mon gars c'est ton Zosa qui récapitra mon gars ton Zosa il fait des jolies couleurs avec des poux papillons oh je l'ai je voulais voir ce que ça faisait de faire Jean-Jean je vais être désespéré oh oh les putain et en deux étapes comment dropper ? mais ça fait combien de donjons qu'on fait ? c'est pas le 5 ou 6ème là ? mais toujours pas on a rien par contre on droppe plein de l'espoir mais je m'en parle non en vrai c'est une bonne amulette Sasa qui se vend bien ça du coup à ce level là je dis honnêtement on droppe plein de pattes d'abracne mais non mais l'assoi que c'est utile pour les rerolls eh ouais mon gars ? bah tu vas me les donner tes drops à la fin si tu les veux pas moi je vais les vendre ouais euh je les concasse non non mais t'es nul comment il l'a dit vraiment on aurait dit un enfant mais t'es nul bah ouais on avait dit moi d'abord on sait que c'était lui eh mais toujours pas on va déprimer t'imagines que là si j'avais vraiment appliqué les 50 000 kamas par donjon eh bah frère là on serait euh à énormément non on serait à beaucoup trop non non reformule ta phrase non 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 euh j'aime les knaquer ça serait pas on serait ça serait tu serait eh t'as vu t'as drop une avre gemme Brakmar eh franchement nice c'est cool hein eh franchement nice ah c'est nice hein faut passer espèce d'androuille ah mais c'est à moi putain je reconnais pas les skins de mes persos je reconnais pas les skins de mes persos eh bah tu sais pas on bah on l'a toujours pas eu ça fait au moins le 10ème donjon et on a pas eu ce putain d'anneau par contre si vous voulez des panneaux euh des panneaux euh aventuriers on peut vous en donner les gars vraiment hein c'est aucun problème allez mais j'ai jamais droppé autant c'est euh il a été augmenté le drop non ouais bah il a pas été augmenté sur l'anneau hein je peux te le confirmer ça non mais euh mais du coup ouais ah bah on est pas sorti de l'overse ah non 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 on est même pas rentré dedans encore là du coup euh on va arrêter la série après cet épisode oh je l'ai l'anneau oui je l'ai oui oh l'enfoiré GG ah ça part sur la défaite des cartes mais le donjon n'est pas fini oui mais bon euh GG et là je l'euro drop je rigole ça aurait été trop oh j'ai eu peur hein j'me suis dit s'il l'attrape gros oh l'alalala bon bah ça y est on a fini alors et bah je vais devoir 200 000 kamas puisque du coup c'est 150 000 kamas plus les 50 000 kamas que j'ai pariés dans le donjon ainsi que j'ai perdus Bon, ça fait une victoire chacun Et en vrai, ça s'équilibre C'est cool C'est ça Du coup, Eckhart Dis-leur le hashtag qu'ils doivent mettre dans les coms Pour tenter de gagner ces 200 000 kamas, les amis Moi, je vais dire Hashtag Allez, hashtag dégoûté Ok, les gars Donc, vous devez mettre un petit com Sous la vidéo avec le hashtag dégoûté dedans Vous mettez hashtag dégoûté Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez La phrase que vous voulez, etc Genre, je suis dégoûté pour toi, Eckhart Tu es mon millésime Tu es ma plus belle année Et du coup, j'aimerais tellement que tu sois le vainqueur de la prochaine vidéo Genre, un commentaire comme ça Au pif, vraiment Vous sentez le seum là ? Vous sentez le seum dans ça ? C'est magique Et du coup, les amis Comme d'hab Du coup, vous mettez ça Un petit hashtag dégoûté dans les coms Et comme pour cette vidéo-là Comme pour la précédente Au prochain épisode du Drop Challenge On fera le tirage dans les coms De ceux qui ont remis le petit hashtag La personne gagnera 200 000 kamas Je reviens du coup Encore félicitations à celui qui a gagné les 150 000 Contacte-moi Discord ou en jeu Ou sur la chaîne aussi On va donner cette possibilité-là Pour que tu puisses remporter tes 150 000 k Si la personne ne s'est pas manifestée Au moment où on tourne le prochain épisode Les amis, il y aura les 150 000 k en plus des 200 000 Au cas où, si la personne ne se manifeste pas Parce que je ne vais pas aller l'AMP Donc voilà Sur ce, on vous souhaite à tous Une bonne soirée Une bonne journée Au moment où vous verrez la vidéo On vous dit à très vite Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas comme d'hab A liker, commenter, partager Et bien sûr A vous abonner A la chaîne YouTube N'hésitez pas à aller voir D'autres vidéos Si vous voulez taper aussi fort Que le Excel de Eckhart Il a fait une vidéo Pour montrer tout son build Donc allez la checker Et puis moi je vous dis à très vite Bye bye Outro